Musique Sœur Claire, c'est le dimanche de l'Épiphanie. Nous vous écoutons. La visite des mages à Bethléem, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Et il est question des mages venus d'Orient qui arrivent à Jérusalem. Alors ils viennent d'Orient, et ça c'est très bien parce qu'ils font la même démarche qu'Abraham, quelques 1700 ans plus tard, mais il n'empêche que l'Orient, ça veut dire qu'ils viennent de Dieu et qu'ils vont vers Dieu. L'Orient dans la Bible, la première fois que c'est cité, c'est là qu'était situé le jardin d'Éden, là où Dieu a créé Adam et Ève. Genèse 2, 8. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et il y mit l'homme et la femme qu'il avait modelé. Donc on a été installé par Dieu en Orient. C'est la raison pour laquelle, quand Jacob a des soucis avec son frère Esaü, leur mère les envoie Jacob en Orient, à la fois pour se réfugier, pour chercher une épouse. Genèse 29, 1. Jacob se mit en marche et alla au pays des fils de l'Orient. Donc l'Orient, ça veut dire à la fois l'origine, ça veut dire aussi le passé, ça veut dire les racines. Vous avez au psaume 74, au verset 12, « Il est dit pourtant, ô Dieu, mon roi dès l'origine. » Origine en hébreu, c'est Orient. « Mon roi dès l'Orient » ou « mon roi dès l'origine. » Et encore, psaume 78, verset 2. « J'ouvre la bouche en parabole, j'évoque de l'origine, du passé ou de l'Orient, les mystères. » Et donc, ils viennent d'Orient et ils vont vers l'Orient. Ils viennent de Dieu et ils retournent à Dieu. « Quand Moïse et Aaron s'installent dans le camp tout près de l'Arche d'Alliance, à l'époque où le peuple était au désert, voilà ce qu'il est dit. » Nombre chapitre 3, verset 38. « Enfin campaient à l'Orient, devant la demeure, devant la tente du rendez-vous à l'Orient, Moïse, Aaron et ses fils qui avaient la charge du sanctuaire au nom des Israéliens. » Finalement, l'Orient, ça peut être aussi Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle, dans le cantique de Zacharie, il est dit, pour parler du Seigneur Jésus, « Dieu fait homme, cantique de Zacharie, chapitre 1, verset 78, grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lequel nous a visités l'astre d'Orient, ou même l'Orient. » C'est une des Antiennes de l'Avent, où on appelle le Seigneur Oriens, Orient. Donc, ces mages qui viennent d'Orient, c'est pas si mal que ça. Voilà ce que dit Saint Bernard à leur sujet, toujours à propos de l'Orient. « En ce jour, les mages sont arrivés d'Orient, à la recherche du soleil de justice à son lever, cherchant celui dont on lit, voici un homme, il s'appelle Orient, l'Orient Jésus. Aujourd'hui, ils ont adoré le nouveau-né de la Vierge, sous la conduite d'un astre nouveau. « Ne trouvons-nous pas ici encore une abondante consolation ? Que faites-vous, mages ? Que faites-vous ? Vous vous prosternez devant un nourrisson, dans une vulgaire cabane, au milieu de pauvres langes. Est-il donc Dieu cet enfant ? Mais Dieu habite son temple saint, le Seigneur a son trône au ciel, etc. » Ils vont vers l'Orient. Ils vont vers celui qui est appelé Orient. Alors, ce sont des mages, ça c'est clair et net, c'était des païens qui en plus étaient astrologues, puisqu'ils venaient, comme Abraham, de Chaldé. Au chapitre 2 du livre de Daniel, au verset 2, vous avez une énumération de tout ce qui peut être mage, magicien, etc. « Le roi ordonna d'appeler magicien et devint enchanteur et chaldéen » pour essayer d'interpréter des visions qui sont d'ailleurs incapables d'interpréter. Mais ils viennent d'Orient, ils vont en Orient, ils cherchent le soleil, le vent qui vient nous visiter, ils suivent l'étoile, et donc c'est des païens qui vont se convertir au Dieu un et vivant révélé à Israël. Et leur conversion se manifeste de la manière suivante, ils trouvent un bébé et ils lui offrent, nous dit le texte, de l'or, de l'encens et de la myrte. Trois présents, c'est pour ça qu'on a dit qu'ils étaient trois. Et on les appelle rois à cause de ce qui est dit au psaume 72, versets 10 et 11. « Les rois de Tarsis et des îles rendront tribu, les rois de Saba et de Séba feront offrande, tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. » Et on considère que dans ce psaume est annoncé le mystère de l'Épiphanie. Le Seigneur révélé aux Juifs par les anges, ça c'est les bergers, révélé aux païens par une étoile, ça ce sont les mages. Et tous se retrouvent autour de l'enfant nouveau-né. C'est la révélation du mystère de Dieu au monde entier, Dieu pauvre, humble, couché, bébé, nourrisson. À qui les mages vont donc offrir de l'or comme un roi, la reine de Saba, dans le premier livre des rois, chapitre 10, verset 2. « Un roi 10, 2, la reine de Saba, pour honorer le roi Salomon, apporte une grande quantité d'or, de l'or en énorme quantité et des pierres précieuses. L'or pour le roi, l'encens, pour Dieu, l'encens, c'est la prière. » Psaume 141, verset 2. « Que ma prière monte comme l'encens devant toi et mes mains comme l'offrande du soir. » Or, l'encens et la myrrhe pour annoncer qu'il s'est fait homme et qu'il est mortel. Dans saint Jean, chapitre 19, verset 39, Nicodème vint apportant un mélange de myrrhe et d'alouesse pour l'ensevelissement de Jésus qui va ressusciter. Mais il est mortel, il s'est fait complètement homme. Or, il est roi, encens, il est Dieu, et la myrrhe, c'est Dieu qui s'est fait homme. Tout le mystère du Seigneur annoncé par ces trois présents. Il y en a trois parce qu'avec Dieu, ça va toujours par trois. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Saint, saint, saint le Seigneur, etc. Et je vous lis le commentaire de saint Augustin à propos de ces trois présents. Ils approchèrent et sans hésiter, ils adorèrent. Ils comprirent en effet devant qui ils mettaient le genou en terre. Ils renoncèrent à leur Dieu, donc ils se convertissent. Ils cherchaient le Christ, ils lui offrirent leur présent. Reconnaissant sa puissance royale, ils offrirent l'or. Reconnaissant Dieu, ils offrirent l'encens. Et je termine avec un autre passage de saint Augustin et un passage de saint Léon le Grand. Les bergers étaient des juifs, les mages venaient de chez les païens. Les bergers symbolisent les apôtres et les mages, les nations. Donc, d'un côté comme de l'autre, ils font partie de notre fête. Adorons le Christ né, adorons-le manifesté. Les anges l'annoncèrent aux bergers, l'étoile aux mages. Les anges sont du ciel et l'étoile est du ciel. Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est l'Epsomme. Et je termine avec saint Léon le Grand. Reconnaissant donc, bien-aimés dans les mages, adorateurs du Christ, les prémices de notre vocation et de notre foi. Et célébrons l'âme débordante de joie, les débuts de notre bienheureuse espérance. On offre à Dieu de l'or, de l'encens et de la myrrhe. À Jésus, Dieu fait homme et c'est une manière de manifester notre foi. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada